Bonjour à vous les petits cinéfilis et bienvenue dans ce nouvel épisode des films inoubliables vidéo spéciale parce qu'aujourd'hui on va modifier un petit peu la formule, c'est à dire... Et bien en cherchant, ça faisait longtemps que j'avais envie de parler du film Les trois mousquetaires réalisé par André une Belle en 1953 et là je me suis dit... Et tiens, pourquoi ne se limiter qu'à un seul film et ne pas parler de plusieurs adaptations de l'oeuvre d'Alexandre Dumas ? Toutes les adaptations ? Non parce que le nombre d'adaptations est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long que ma teub, sa teub. Donc si je revenais sur toutes les adaptations, la vidéo durerait trois heures et puis bah j'ai la flemme. Et honnêtement j'ai cherché longtemps comment organiser ça. Est-ce qu'il faut l'organiser par ordre chronologique, par décennie ? Je sais pas... Et d'un seul coup, illumination. Ah ! Aujourd'hui je vais vous présenter neuf adaptations plus ou moins fidèles des trois romans Les trois mousquetaires. Mais avant tout je pense qu'il est nécessaire de revenir un petit peu sur son auteur. Alexandre Dumas appelait aussi Dumas père. Pour le distinguer avec son fils et homonyme Alexandre Dumas fils. Ou junior pour les intimes. Junior ! Oui père. C'est toi junior. Vous en pouvez ne m'appeler pas comme ça. Il naît le 24 juillet 1802 à Villécoutré. Il est le fils du premier général d'origine afro-antiaise de l'armée française et d'une mère aubergiste. Son enfance peu réjouissante lui permet de s'initier rapidement à la poésie et dès 1822 de s'installer à Paris. Et après s'être imprégné d'une certaine culture littéraire comme Shakespeare, Walter Scott, il fréquente assidûment les cours de théâtre parisien. Dumas écrit et présente ensuite sa pièce Henri III et sa cour, drame historique, prééminence de la révolution romantique théâtrale. Devenant prolifique, Alexandre Dumas rencontre également le succès avec ses nombreux livres. De plus, il connaît un succès grandissant avec les autres pièces qu'il rédige par la suite. Mais dilapidant son argent rapidement, il est obligé d'écrire des pièces plus que médiocres qui commencent à lasser le public. Néanmoins, il atteint l'apogée de sa gloire grâce au roman feuilleton Les Trois Mousquetaires publié dans le journal Le Siècle entre mars et juillet 1844, narrant les aventures des mousquetaires d'Artagnan, Athos, Portos et Aramis qui deviendront immédiatement populaires faisant grimper les ventes du journal. Mais les aventures des mousquetaires auront deux suites. On a 20 ans après publié en 1845 et le vicomte de Brajlon sorti entre 1847 et 1851. Il consolidera également sa célébrité avec le conte de Montecristo, lui aussi publié sous forme de roman feuilleton entre 1844 et 1846. Mais ce sera pour une prochaine fois. Il continuera d'écrire de manière frénétique pendant des années, mais en 1870, il est victime d'un AVC en septembre le laissant à moitié paralysé. Il décèdera à l'âge de 68 ans dans les alentours de Dieppe le 5 décembre 1870. Les Trois Mousquetaires est l'exemple même de ce qu'on appelle les romans de KPDB. Mais qui sont, selon Wikipédia, des romans historiques dont l'histoire se déroule pour l'essentiel entre le 15e et le 18e siècle qui privilégient les péripéties, les rebondissements et le suspense et qui accordent une place importante au duel et à l'escrime ? Ça va ? Tu t'amuses bien ? Pardon ? Le cinéma, évidemment, n'est pas en reste avec les films de KPDB. Puisque ce genre, connu en France, ses plus grandes heures de gloire durant les années 40, 50 et 60. Avec des films comme Le Bossu et Le Capitan en 1960, Le Capitaine fracasse, Le Miracle des Loups en 1961, Le Masque de Fer en 1962 avec notamment l'immense Jean Marais. On a aussi Cartouche de Philippe De Broca avec Jean-Paul Belmondo. Sans oublier la saga sentimentale d'Angélique Marquise des Anges, de Bernard Bordery avec Michel Mercier. 5 films entre 1964 et 1968. Un genre qui, comme le péplum, s'est peu à peu essoufflé avec les années. Néanmoins, ce genre de film connu un second souffle dans les années 90, avec plusieurs films qui ont renforcé ce nouvel élan, notamment Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu en 1990, Le Hussard sur le toit avec Olivier Martinez en 1995, Le Bossu avec Daniel Auteuil et Fabrice Luchini en 1997, La Fille de D'Artagnan avec Sophie Marceau, Philippe Noiret réalisé par Bertrand Tavernier en 1994. Depuis, cela reste un genre assez rare au cinéma. Comme le péplum. Tu commences à nous faire chier avec ton péplum, tu ferais mieux de faire une vidéo dessus. C'est prévu ! Et après cette longue introduction, passons aux différents films que j'ai vus qui se rattachent aux différents romans des Trois Mousquetaires. Disons d'abord que la plupart des films adaptent le premier roman, mais qu'ils sont en plus incomplets. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est qu'en général, les films n'adaptent que la première partie du roman. La plupart du temps, dans les adaptations, on voit comment le jeune d'Artagnan quitte sa Gascogne natale afin de se rendre à Paris pour devenir un mousquetaire du roi Louis XIII, ne refusant aucun duel, il arrive à la capitale après de nombreuses aventures. Afin d'éviter un scandale, il doit bientôt se diriger vers l'Angleterre pour retrouver le collier de la reine offert par son admirateur, le duc de Buckingham. C'est ce qu'on appelle grossièrement l'histoire des ferrets de la reine. Et j'en peux plus ! Quasiment toutes les histoires sont sur cet arc-là ! L'exomile, Kourouk. Mais commençons avec le premier film de cette liste, avec Les Trois Mousquetaires sortis en 1953 réalisé par André Une Belle, avec George Marshall dans le rôle de titre et Bourville en comique de service dans le rôle de plancher. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Oh bah alors, c'est encore moi qui reste ! Il commence à y avoir de l'abus, hein ? Bon, je vous jure, il y a de quoi devenir révolutionnaire, hein ! Et c'est un film que j'ai pu découvrir très jeune via la collection de cassettes Atlas consacrée à Bourville. L'adaptation y est fidèle, on y retrouve bien évidemment le duel entre Louis XIII et le cardinal de Richelieu, même si l'histoire s'arrête bien évidemment trop tôt et fait l'impasse sur la suite de la confrontation avec Milady de Winter et le siège de La Rochelle. Si on peut relever un défaut dans ce film, ce serait le manque de développement de Milady de Winter, incarné par Yvonne Samson, qui est beaucoup trop en retrait comparé au roman et aux autres films. Néanmoins, l'acting y est impeccable et on peut y retrouver des têtes de cinéma bien connues, comme Jacques-François en Aramis. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de la merde ! Non, non, c'est clougue. Ou alors Gino Servi, qu'on connaît pour avoir été pépone dans la saga de film Don Camillo. Je devrais vous assommer. Mais m'assommer, c'est pas facile. Et je trouve que le côté théâtral des acteurs est plutôt bien dosé. Et de suite ! Mais pourquoi j'aime ce film ? Parce que j'aime beaucoup la réalisation d'André Hunebel, qu'on connaît aussi pour avoir fait la trilogie des fantômas. Il fait un joli travail de reconstitution avec les décors, les châteaux, même si on peut distinguer parfois quelques décors peints dans le fond. Le réalisateur arrive à insuffler un côté épique à toute cette histoire, en y ajoutant quelques touches de légèreté via le personnage de Bourville. Qui nous refait d'ailleurs à un moment le sketch de l'offérigineuse. Hormis ça, je retiens les combats prenants et les poursuites à cheval épiques que je n'aurais retrouvé qu'une fois avoir vu le masque de Zoro dans les années 2000. Donc si je n'avais qu'une adaptation à vous recommander, ce serait celle-ci. Je trouve que c'est la meilleure. Et d'ailleurs, on va dire qu'après, ça se gâte un petit peu. On peut quitter la vidéo alors ? Mais non, restez, s'il vous plaît, et abonnez-vous aussi. Maintenant, passons à une seconde adaptation avec deux films réalisés par Bernard Bordery sortis en 1961. Pour ce diptyque composé d'une première partie, Les Ferrets de la Reine, et de sa suite, La Vengeance de Milady, on a la chance pour une fois d'avoir une adaptation complète du premier bouquin. L'histoire est toujours la même, mais on voit qu'on a changé de décennie avec ce film. Les costumes sont plus travaillés, les décors sont impeccables, notamment parce que le film a été tourné dans la cité médiévale de Pérouge. On peut également noter que les chorégraphies de combat sont plus inspirées et plus intenses. Alors c'est quoi le problème ? Eh bah bizarrement, je trouve que ça fait plus kitsch. Les couleurs me paraissent trop criardes et me donnent l'impression qu'on est dans un carnaval médiéval. Mais ce qui m'a vraiment sorti du film, c'est le cabotinage des acteurs. Oh mon dieu ! Mais ils en font des caisses, c'est un truc de fou. On a l'impression qu'ils sont en théâtre parce qu'on est en surjeux constants. Tout le temps ! Que ce soit D'Artagnan ou surtout Portos ! Qui te donne l'impression d'être un énorme beauf qui ne pense qu'à gueuler et à bouffer. C'est l'espèce d'ignoble pourson qui n'arrête pas de bouffer ! Autre chose ? Oui ! Et elles sont où ces putains de poursuites à cheval ? Y'en a pas ! Voici la coupe du bord ! Des points positifs ? Oui, et je vais te montrer ! Pour moi, la force de ce film est le personnage de Milady de Winter qui est superbement interprété par la sublime Mylène de Mongeau où son rôle est beaucoup mieux développé et beaucoup plus important que dans le film précédent. Bien qu'on la voit beaucoup plus dans le second film que dans le premier. C'est pas grave ! Le complot qu'elle fomente avec le Cardinal est beaucoup plus palpable et tu sens vraiment la menace. Mais bon, ce deep tip, bien qu'imparfait, a au moins l'avantage de couvrir quasi l'entièreté du premier roman même si je trouve les films moins bons, ils restent tout à fait regardables et je pense qu'ils ont inspiré le réalisateur qui se lancera plus tard dans la réalisation de la saga Angélique Marquise des Anges. Même si pour le siège de la Rochelle, on repassera, ça sera pour la suite. Enfin ! Et pour ce troisième film adapté du premier roman, on va aller du côté du cinéma américain. Ici, c'est le même principe. On a réalisé deux films qui sont sortis avec peu d'écart au cinéma et qui couvrent tout le premier roman. Et tu sens quand même que c'est le film qui a le plus de moyens de par ses décors, ses costumes et surtout son casting composé quand même de Michael York, Raquel Welch, Oliver Reed, Richard Chamberlain, Christopher Lee, Frank Ridley, Faden Haway, Jean-Pierre Kassel et George Wilson. Ah oui, quand même ! Mais il y a un truc bizarre dans ces deux films. C'est-à-dire ? C'est quoi ce nanard ? Non mais c'est dingue parce qu'il y a des moments où tu te dis « C'est quoi cet humour à deux balles ? » C'est peut-être fait exprès. Eh ben... Bah ouais, en fait. Et si vous arrivez à vous faire à l'humour et au style loufoque, force est de constater que le film passe beaucoup mieux. Et tu veux savoir ce qu'il y a de pire avec ces films ? Dis-moi ! C'est que c'est les mieux adaptés de tous ! Et en effet, ces deux films reprennent l'intégralité du roman des Ferrets de la Reine à la confrontation avec Milady et ce putain de siège de La Rochelle est enfin présent. Il est à noter également que l'acting est parfois plutôt bon. Je retiens notamment Oliver Reed qui se démarque par rapport à ses camarades dans le rôle de Athos, mais aussi Christopher Lee, Charlton Heston et Faden Awey qui font des prestations assez marquantes. Par contre, c'est vrai qu'il y a encore un ou deux petits trucs que je pourrais reprocher facilement au film. Pourquoi avoir tourné en Espagne pour représenter la France, putain ? Non mais tu vois bien que ça respire pas à la plaine française, que ça a dû être tourné en Andalousie, une connerie comme ça. Et puis même, on s'est servi d'un désert de sel pour te faire croire qu'il y avait de la neige. Et la deuxième, je me demande sérieusement si on n'a pas confondu Renaissance avec Moyen-Âge parce que les personnages font sale, un peu dégueulasse, ça fait rétrograde, ça fait Moyen-Âge quoi. Super Haguin, tu parles toujours comme au Moyen-Âge. C'est donc ça, Moyen-Âge. Chose à noter pour réaliser une bonne adaptation des Trois Mousquetaires tournée en France. Et bien que le film puisse rebuter, on peut quand même trouver des raisons de le voir déjà de par son histoire complète, ce qu'on pourra pas dire du prochain film. Le prochain ? Oui, parce qu'on va parler d'un film de Paul W.S. Anderson. NON ! Sorti en 2011, ce film évidemment s'est fait démonter par la critique, comme la plupart de ses films, comme Resident Evil ou Monster Hunter. Pour ma part, je trouve que ce n'est pas le tâcheron qu'on veut bien le dire parce qu'hormis les projets foireux, les coupes budgétaires, je reste persuadé que le mec a des idées de mise en scène intéressantes et qu'il sait tenir une caméra. Ça fait que le film, il est bien ? NON ! NON ! Mais il a au moins le mérite de proposer une autre vision et sa vision des Trois Mousquetaires en s'inspirant de films d'action steampunk, anachroniques, en laissant libre cours à son imagination, en faisant des Trois Mousquetaires une bande d'espions, en intégrant des bateaux volants, des scènes d'action généreuses, comme la bataille dans les nuages qui est librement inspirée de Pirates des Caraïbes 3. Néanmoins, le scénario est vraiment pas top, les effets spéciaux ne sont pas réussis et le réal retombe très vite dans ses travers avec des ralentis, des ralentis, des ralentis partout. Sans compter les actions grossières et le jeu d'acteur plus que douteux, mention spéciale à Christophe Waltz. Je vous le recommande en partie car si vous vous lancez dans une rétro comme moi, c'est un film parfait pour couper de l'histoire classique puisqu'au final, on en reprend les bases mais on s'en éloigne drastiquement. Et ça offre honnêtement une vision plus simple. Plus décontracte quoi ! Bon, on va encore parler de Trois Films qui sont rattachés aux suites des Trois Mousquetaires 20 ans après et Le Vicomte de Brajlon. Et ce qu'on peut constater déjà, c'est qu'il y a beaucoup moins d'adaptation de ces deux romans. Et puis la fidélité, là, c'est plutôt de l'histoire ancienne, hein ? Hormis le premier film dont on va parler. Et pour la décennie 80, on voit arriver un troisième film réalisé par Richard Lester. Donc ça en fait une trilogie ! Absolument ! On reprend le cast original et on recommence et comme c'est prédécesseur, il reste une nouvelle fois le plus fidèle à l'histoire du bouquin mais en plus, on a fait un effort sur l'humour qui est plus dosé et on a également fait un effort sur les décors qui font moins corrida. Même si à la différence du bouquin, on a remplacé l'enfant de Milady de Winter par une fille et non par un fils, ce qui diminue peut-être un peu la crédibilité. Comme quoi, le wokisme, ça date pas d'hier, hein ? Bref ! Et si vous avez apprécié les deux précédents, je pense que vous apprécierez ce troisième film qui, bien que moins intéressant, reste passable. Il a quand même été un échec au box-office, ce qui a condamné l'idée d'un quatrième film. Et pour le prochain film, Changement de cadre, Retour en France, Changement de décennie, puisqu'on est en 1994 avec le film de Bertrand Tavernier, La fille de D'Artagnan. Ce film fait partie, comme je l'ai dit précédemment, d'un regain d'intérêt pour les films de KPDP au cours des années 90. Et ce film s'inspire très, très librement du roman 20 ans après. Pourquoi librement ? Parce qu'hormis le contexte, Louis XIV, Mazarin, Les Trois Mousquetaires Vieillissants, bah, ça n'a pas grand-chose à voir avec le bouquin. Mais alors, rien du tout ! J'espère qu'il y a 20 ans, vous auriez poursuivi la route sans céder au premier prétexte venu pour vous rouler dans l'herbe. Elle est très agaçante. Héloïse, puisque tu es si vaillante, fais-nous la grâce de faire boire les chevaux. Et pourtant, d'habitude, je suis friand de ce genre d'histoire avec des héros vieillissants qui reprennent du service. Ici, on nous présente Héloïse d'Artagnan, une jeune fille élevée dans un couvent qui est la fille de l'illustre d'Artagnan. Elle assiste au meurtre de la mère supérieure par l'odieux duc de Crassac et la femme en rouge églantine de Rochefort qui se livre à la traite des Noirs de l'Afrique vers les Amériques et au commerce de café. Elle croit deviner un complot contre le jeune Louis XIV et court vers Paris demander de l'aide à son père et avertir le jeune roi et son premier ministre, le cardinal Mazarin. Et... c'est bien ? Non, non, c'est pas très bien. L'histoire est peu, voire pas intéressante. Le jeu d'acteur n'est pas des plus inspirés, Sophie Marceau en tête et on a aussi un Claude Riche des plus risibles qui cabotine en fomentant un complot contre le roi Louis XIV et le scénario repose sur un quiproquo assez risible et on a tendance à s'ennuyer. Et faut m'expliquer pourquoi on a eu besoin de faire autant de gros plans sur les nichons de Sophie Marceau. Néanmoins, les décors sont des plus convaincants parce que ça respire, ça pue, la campagne française et ça fait du bien. Reste à noter également la prestation de Philippe Noiré en d'Artagnan qui est plus qu'honorable. Mais moi, c'est autre chose que je retiens. Laquelle ? Bah, ça te dit rien cette histoire. Non ? Mais si, les héros vieillissants qui reprennent du service des années après avec un nouveau personnage féminin lié aux personnages principaux et puis le film fait un peu comme un passage de relais, tu vois pas, non ? Non. Ah putain de merde ! Ah tu l'avais pas vu venir celle-là ! Ah non, je m'attendais pas à un parallèle entre les Trois Mousquetaires et Star Wars 7. Non, là, celle-là, je l'avais pas vu venir. Comme quoi, les idées nouvelles dans le cinéma, ça n'existe pas. Bref, un film que je vous recommande par curiosité, mais bon, c'est vraiment pas top. Passons à la dernière recommandation. Pour l'adaptation du roman Le Vicomte de Braglone, alors là, c'est la catastrophe au niveau des films. La plupart des adaptations, hormis une sortie en 1954, que j'ai pas vu d'ailleurs, se contentent de reprendre et de développer l'histoire de l'homme au masque de fer et zappent le reste de l'histoire. Et pour raconter l'histoire de l'homme au masque de fer, alors là, t'as des films à la pelle, mais je vous en ai sélectionné un. Film que j'ai vu très jeune et que j'ai toujours apprécié d'une part parce qu'il raconte la suite de l'histoire de nos héros. Je trouve que le casting est impeccable, que ce soit Jérémy Ayron en Aramis, John Mankovitch en Athos, Gabriel Burns en Artagnan et notre GG national en Portos. C'est moi Portos ! Et je défends la justice ! Mais on peut également compter sur la présence de Anne Parrillo en Reine-mer et un jeune Leonardo DiCaprio qui incarne à la fois Louis XIV et son frère jumeau Philippe. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi on lui crachait dessus pour son interprétation. Moi, j'ai toujours trouvé que sa double interprétation était convaincante et à chaque fois, je voyais deux personnages différents. Le film est à retenir pour son histoire entraînante et prenante, pour son jeu d'acteur, ses magnifiques décors français, son humour certes un peu lourd mais plaisant. Un film que je vous encourage vraiment à voir même s'il reste un pur produit des années 90. Après, il y a aussi quelques grosses ficelles scénaristiques et quelques moments très kitsch. Tu es l'aime. Quel magnifique guerrier. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur ces neuf films adaptés des trois romans Les Trois Mousquetaires. Bien sûr, il y a encore énormément d'adaptations. On pourrait citer chez Disney, en animation, en série, en téléfilm. Tu as même une sorte de préquel avec des jeunes. Mais voilà, on n'allait pas tous taper non plus. Surtout que hormis le film de 1953 d'André Neubel que je vous recommande fortement et celui de Randall Wallace de 1998, force est de constater que les autres, c'est pas des chefs-d'oeuvre. Ah bon ? Non, c'est pour ça que j'attends cette version de 2023 avec impatience parce qu'elle a l'air vraiment très ambitieuse de par son budget, ses décors, son casting. Donc, j'espère que ce sera une vraie réussite. Disons qu'il réunit tous les ingrédients pour en faire une adaptation fidèle du premier bouquin, un film en deux parties comme la version des années 60, un casting avec des acteurs chevronnés, un réalisateur expérimenté et des décors naturels français. Et rassurez-vous, je vous ferai très rapidement un retour sur cette nouvelle adaptation. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter, vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez pas également à me dire votre adaptation préférée des Trois Mousquetaires dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis simplement à bientôt.